On va donner maintenant un coup de projecteur sur 5 startups. Donc justement, je crois que ça fait une bonne liaison avec ce qu'on vient de voir. Je suis Philippe Rodrigues, je suis le vice-président de l'Electronic Business Group. Je suis ravi d'animer cette session. J'ai été moi-même entrepreneur, je suis maintenant banquier d'affaires. J'accompagne des startups pour qu'elles lèvent des fonds. Donc ça me parle tout à fait ce sujet. Et ce qu'on essaye de faire, c'est donner un coup de projecteur. Vous savez que dans la plupart des sessions que vous allez suivre aujourd'hui, avec attention, avec passion, vous allez voir en fait qu'il y a à la fois des startups et des grands comptes et des grandes entreprises dans la même table ronde. Sauf celles-là. Celles-là, ce ne sont que des startups qui vont devenir bien évidemment des grandes entreprises. Et ce que l'on voulait faire avec Pierre aujourd'hui, c'était de dire donnons un coup de projecteur vraiment à des entreprises qui nous paraissent essentielles et qui parfois, pour différentes raisons, peuvent être un petit peu sous le radar ou dont on entend peut-être moins parler. mais sur lequel il nous semble important aujourd'hui de leur donner la parole et de leur poser un certain nombre de questions. Et que ces entrepreneurs nous expliquent un certain nombre de choses que l'on a à préparer. Mais alors messieurs, il faut savoir que les coups de téléphone qu'on s'est donnés pour la préparation, j'ai tout changé entre temps. Donc c'est d'autres questions que vous avez aujourd'hui. Évidemment, vous le saviez, c'est la règle du jeu. Alors, dans l'ordre, comme ça je présente d'abord tout le monde, peut-être, ce que je vous propose, c'est que vous allez faire une intro Twitter. Donc vous avez 140 caractères pour vous présenter et dire un petit peu ce que fait rapidement votre entreprise. Et on va commencer par Jonathan, donc de Content Square. Bonjour à tous, je suis Jonathan Cherky, le président de la société Content Square. Nous sommes passés de 15 à 50 personnes ces six derniers mois. Nous comptons de plus de 100 clients e-commerçants comme Vente Privée ou Promode en Ammane, Yves Saint-Laurent ou Lacoste aux Etats-Unis, L'Occitane en Russie et Décathlon en Chine. Nous venons d'être élus par Gartner comme une des quatre technologies les plus innovantes au monde en e-commerce. Et nous développons des logiciels qui optimisent le taux de conversion des sites web et mobiles. Super. Bon, c'était plus un post Facebook que Twitter, mais c'était très bien. Denis. Donc, Denis Adeguiiri, je suis le président de Believe Digital. Believe, c'est un distributeur B2B de musique et un producteur de musique. Donc on est l'intermédiaire entre les artistes et les producteurs de musique et les plateformes de téléchargement et de streaming. Super, merci. Bonjour à tous, je suis Marc Ménacé, je suis le président fondateur de Menlook.com. Menlook.com, c'est le premier retailer en ligne en Europe dédié à la mode masculine. Voilà, donc on est présent à Londres, à Paris et à Singapour. On fait une trentaine de millions de chiffres. Le mois dernier, on a envoyé des commandes dans 120 pays. Donc c'est un business assez international. Et on est un peu plus d'une centaine de personnes. Parfait. Peut-être Paulin ? Bonjour, Paulin Demanton, fondateur de Drivee. Drivee, c'est un service de location de voitures entre particuliers qui permet à des gens qui ont une voiture de la louer à leurs voisins ou à des touristes. Et on assure les locations. Combien à peu près de locations par an ? On va franchir le cap de 500 000 journées de location. 500 000 journées de location. Voilà, le mois prochain. Parfait. Et Geoffroy ? Geoffroy Guigou, je suis cofondateur de Pré d'Union, qui est le premier établissement de crédits entre particuliers en France. Donc on permet à des investisseurs, personnes physiques et morales, de financer en direct les prêts à l'équipement de ménages français en se passant des banques. Société fondée en 2009, donc il y a 5 ans, on s'est lancé il y a 3 ans. La société est passée, pendant cette période, de 6 à 65 personnes. On a levé 18 millions d'euros de fonds propres. Et l'unité de mesure dans notre secteur d'activité, c'est le million d'euros de crédits financés. J'ai lu 100 millions que vous avez financés. On sera à 140, entre 130 et 140 en fin d'année, dont plus de 80 uniquement sur cette année-là. Ça commence à faire des chiffres, c'est pas ? Ça grosse. Alors, quand on bosse avec les startups, il y a une question parfois qu'on leur pose lorsqu'elles préparent leur pitch, c'est un truc très simple, c'est qu'on leur dit, finalement, si vous n'existez pas aujourd'hui, si vous veniez à ne pas exister, est-ce que le monde serait meilleur sans vous ? Est-ce que le monde serait moins bien sans vous ? Et finalement, on leur fait bosser sur la question, qu'est-ce que vous apportez ? En fait, c'est qu'est-ce que vous apportez au marché ? Pourquoi on vous attendait ? Et finalement, qu'est-ce que vous apportez soit à vos clients qui sont des entreprises, soit à des clients qui sont des consommateurs ? Alors, est-ce que vous voulez bien, un instant, vous prêter à ce jeu-là ? Et finalement, répondre à cette question, est-ce que le monde serait meilleur sans vous ? Ou est-ce que le monde est meilleur avec vous ? Et finalement, qu'est-ce que vous apportez de concret qu'il était difficile de faire auparavant ? Et puis alors, hop, on va changer l'ordre, comme ça, ça va être plus sympa, on va commencer par Geoffroy. Alors, qu'est-ce qu'apporte prêt d'Union ? Des crédits moins chers. Mais qu'on ne pouvait pas faire avant, on est d'accord. Des crédits moins chers et plus transparents et un produit d'épargne bien rémunéré qui permet d'investir dans l'économie réelle. Donc ça, ce sont les produits. Mais si on prend un peu de recul, on est dans le secteur bancaire où rien n'a changé quasiment depuis 50 ans, dans un contexte où l'image des banques est globalement mauvaise. Et ce n'est pas récent, ce n'est pas uniquement lié à la crise. Je crois que c'est Bertolt Brecht qui disait, il y a peut-être 70 ans, il y a pire que de braquer une banque, c'est d'en fonder une. Déjà, dans l'inconscient collectif, être banquier, c'est difficile à défendre. J'ai lu que dans les générations Y, ce que les générations Y détestent le plus, comme marque, ce sont les banques. C'est vrai ? Si c'est vous qui le dites, c'est top. Donc voilà, on est dans ce contexte-là et on veut révolutionner le secteur bancaire, donc apporter ces produits plus simples, plus transparents et révolutionner aussi l'expérience utilisateur. On en reparlera peut-être tout d'ailleurs. Bon, parfait. Paulin ? Alors nous, chez Drivy, on travaille en fait sur la productivité de l'objet automobile. C'est intéressant de voir qu'une voiture, ça met à peu près une semaine à être fabriquée, à sortir d'une chaîne d'assemblage. Et donc depuis des dizaines d'années, les constructeurs automobiles travaillent sur la productivité de cette semaine d'assemblage. Et nous, on travaille sur la productivité de l'objet voiture dans les 10 ans de son utilisation ensuite. C'est-à-dire faire en sorte que les voitures soient... leur usage soit optimisé, qu'elle soit partagée. Et donc une voiture puisse servir à 15 personnes plutôt qu'à une personne. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un apport à la fois économique, social, environnemental qu'on apporte et qui n'est pas possible sans des technos de partage de voitures sécurisées. OK. Alors, Marc, est-ce que les hommes ont besoin de trouver des vêtements ? C'est beaucoup moins scientifique. C'est beaucoup moins scientifique. Franchement, on est magasin de mode, c'est pas ce qui manque. Nous, on est parti d'un principe simple, c'est que les mecs, ça n'aime pas le shopping. Ça, c'est pas faux. Et ça surfe sur Internet, ça utilise beaucoup Internet. Donc un mec qui n'aime pas le shopping et qui aime surfer sur Internet, on lui a proposé une plateforme où il y a l'exhaustivité en termes de marque, un super service et beaucoup de contenu pour essayer de faire en sorte que les mecs se fringuent moins mal. Et parce que aussi, l'Internet est une expérience très solo et qu'un mec, quand il s'habille, généralement, il est avec son conjoint ou sa conjointe le samedi après-midi et que sur Internet, il est tout seul. Et ensuite, du côté, ça, ça répond à un truc assez simple et on disrupe pas mal. Là, on vient de lancer un nouveau service qui s'appelle Georges, votre styliste privé, qui est en fait un service de screening et de personnel shopping qui suit un entretien de 10 minutes avec un styliste. On remplit une malle, il y a entre 1 000 et 2 000 euros de marchandises. On prend une empreinte carte bleue, on l'envoie au client gratuitement, il reçoit sa malle en coursier à Paris, en chronoposte en province. Il a 1 000 à 2 000 euros de cams à l'intérieur, c'est génial, il choisit ce qu'il veut, il renvoie ce qu'il veut. Donc, on essaie de disrupter. Du côté des marques, on est arrivé à un moment assez génial, c'est que les marques de mode étaient en pleine crise, souvent leur business reposait sur la femme parce que c'est le plus gros marché. Elles se sont dit OK, comment je vais croître et je vais créer de l'offre et créer de l'offre dans l'enfant, je vais créer de l'offre dans l'homme ou je vais créer de l'offre à travers du licensing et donc en créant de l'offre dans l'homme, elles avaient besoin d'une plateforme de distribution donc ça a été plutôt avec un grand magasin, je n'aime pas trop le terme parce que ça fait un peu la foire fouille mais un grand magasin au sens propre du terme sur Internet. Voilà ce qu'on a fait. Excellent. Denis, un mot sur qu'est-ce que c'était le monde avant Believe ? Pour Believe, dans la chaîne de valeur, on est vraiment un intermédiaire entre les artistes d'un côté et les magasins, les plateformes de musique de l'autre donc les solutions qu'on apporte, c'est pour des artistes la capacité, l'accès à ces plateformes de téléchargement que ça s'appelle Apple, Amazon ou YouTube, Spotify, Deezer en streaming donc on leur apporte un point d'accès unique de la négociation, du point de négociation dans des contrats que des artistes individuels ne pourraient pas avoir eux-mêmes et la capacité à promouvoir leur musique dans un marché qui devient beaucoup plus digital et une véritable expertise du digital que beaucoup de maisons de disques historiquement ont eu à redévelopper parce qu'on ne fait pas du marketing sur le digital comme on le fait dans le monde du CD donc pour les artistes c'est vraiment la valeur qu'on apporte et pour les plateformes de téléchargement de la même manière où les plateformes de streaming on simplifie la chaîne de valeur puisque plutôt qu'à avoir à parler à des milliers d'artistes elles ont un seul interlocuteur qui leur permet de gérer pour elles un certain nombre de relations et on est un peu le médiateur entre les plateformes et les artistes dans un monde où la transition numérique est en train de s'accélérer les usages s'accélèrent avec une caractéristique très particulière on en parlera peut-être plus tard qui est une internationalisation beaucoup plus forte où historiquement la chaîne de valeur de la musique était une chaîne de valeur très locale liée à de l'immobilier essentiellement et de la logistique physique locale et aujourd'hui on a une chaîne de valeur qui est de plus en plus internationale avec des opportunités pour les artistes beaucoup plus fortes à l'international donc c'est ce qu'on apporte aujourd'hui ce sont ces solutions de distribution et de promotion qu'on apporte aux artistes à une échelle internationale super merci Denis je m'attends des outils pour analyser faire évoluer améliorer son site web avant que tu arrives il y en avait une tonne déjà donc comment ça se fait que tu as gagné 100 clients en France il y en avait une tonne et il y en aura encore une tonne notre vraie force c'est notre capacité de passer de la donnée à la détection du problème à la recommandation et son implémentation dans un temps le plus court possible l'expérience client c'est pas que des analytiques c'est pas que du testing ou de la personnalisation c'est pas que du benchmark c'est pas que du panel c'est un tout c'est le croisement et la compréhension de ce tout qui nous permet d'augmenter fortement la conversion et surtout de répondre à une question qui est de comprendre et pourquoi une personne quitte votre site on constate d'ailleurs de grandes spécificités culturelles entre les pays récemment on montrait que plus d'un allemand sur cinq lie les conditions générales de vente alors que nous français n'imaginons pas imaginer les lire ou qu'en Chine quand un français visualise deux images pour ajouter un produit à son panier en Chine il en visualise vingt ce qui nous permet de constater que traduire son site ne suffit plus et que derrière des résultats il y a des comportements et comprendre ces comportements c'est notre activité et les traduire par des recommandations opérationnelles qui augmentent vos ventes et vos résultats c'est notre activité aujourd'hui et c'est ce qu'on apporte merci Jonathan c'est vrai que c'est différent par rapport à ce qui existait il y a ce phénomène de disruption qu'on voit bien vous avez pratiquement tous le même âge 6 ans 5 ans 6 ans 7 ans mais vous êtes à peu près dans cette génération d'entreprises qui a été créée dans cet apoclade 2008 2007 c'est à peu près un peu avant oui à septembre 2010 donc un petit peu plus jeune tu es le bébé de la conférence c'est quoi les débuts finalement lorsqu'on se reponge dans cette période des débuts est-ce que vous aviez tous en tant qu'entrepreneurs l'idée de faire ce que vous faites aujourd'hui et la façon dont vous l'avez imaginé si vous deviez donner un conseil à un entrepreneur qui démarrait aujourd'hui est-ce que vous lui direz de passer énormément de temps sur qu'est-ce qu'il veut faire dans 6 ans ou est-ce qu'il faut se lancer ce type d'approche est-ce que vous y êtes amené à y réfléchir aujourd'hui je sais que vous n'avez pas le temps de réfléchir vous êtes totalement tourné vers l'action mais quand vous vous replongez sur ces moments de départ c'est quoi vos souvenirs et c'est un peu quoi les enseignements que vous en tirez aujourd'hui on le fait allez on reprend là-bas on va le faire dans ce sens-là Jonathan moi le souvenir que j'en ai c'est que mon premier concept en termes de développement c'est pas notre activité aujourd'hui c'était une autre boîte toi tu as fait la promotion d'une autre boîte avant de faire historiquement on voulait prédire l'efficacité des campagnes publicitaires sauf qu'on s'est vite rendu compte que même si la publicité est top niveau si le site est pourri les gens se barrent donc on voulait comprendre ce qui se passait entre la campagne publicitaire et la caisse enregistreuse c'est comme ça qu'on a développé des solutions d'analyse du parcours client et c'est en fait en écoutant les besoins de nos clients qu'on a essayé de construire des solutions qui sont industrielles et qui sont tout de suite scalables parce que je pense que pour pouvoir construire un leader mondial il faut que les fondations de notre maison soient bonnes qu'elles soient rapides à déployer qu'elles soient rapides à déployer à un niveau international et qu'elles abordent du résultat tout de suite à nos clients donc on a appris de notre premier échec pour construire ce que j'espère être demain notre grand succès super Denis c'était quoi les débuts alors ? on a parlé d'Arnaud Caramonti pour l'associé pour Believe c'était assez simple c'est à dire il y avait deux idées clés c'était la première idée clé c'était le CD va disparaître enfin le support physique va disparaître parce qu'il apporte pas de valeur particulière ça mettra 5 ans ça mettra 10 ans après c'est une question de vitesse mais le fait que ça disparaisse ça a un certain nombre de conséquences sur la distribution des artistes et la deuxième idée clé c'était que moi j'avais passé 10 ans avant dans des business internet et c'était globalement à partir du moment où on vendait un produit qui est un produit purement digital encore une fois on fait pas le marketing d'un produit digital ou la promotion d'un produit digital comme on fait le marketing de CD en magasin et donc le marketing mix pour faire la promotion le développement d'un artiste allait devenir très fortement digital et qu'il allait falloir développer des expertises une technologie très très spécifique pour être capable de tirer le meilleur de l'exploitation l'idée que vous aviez c'était la boîte qui est aujourd'hui ou c'était différent non c'était vraiment ça donc vous avez parfaitement exécuté ce que vous aviez imaginé au départ je dirais globalement à 80% les idées étaient là on a assez peu dévié sur l'exécution je dirais la grosse surprise pour nous par rapport à ce qu'on aurait pu anticiper c'était la dimension internationale où globalement moi je n'avais pas nécessairement anticipé que le marché s'internationaliserait aussi rapidement aujourd'hui on opère dans 26 pays il n'y a pas un seul pays au monde où les ventes pour nos artistes que ce soit un artiste russe, français, allemand italien où les ventes à l'international ne représentent pas minimum 50% du chiffre d'affaires pour vous donner une ordine de référence dans le monde physique dans le monde du CD typiquement les ventes à l'export c'est 5 à 10% des ventes sur un artiste donc il y a une vraie transformation avec exactement les mêmes problématiques que celles que tu évoquais comment on fait pour un ou une grande artiste internationale de faire en sorte qu'un russe qui a un clavier en alphabet cyrillique aille trouver le dernier album de Patricia Kass qui remplit des concerts en local si on n'a pas traduit les métadonnées en cyrillique et c'est juste un exemple de ce qui est de plus simple mais cette internationalisation pose un certain nombre de questions pour tirer le meilleur profit pour les artistes de ce nouveau marché de cette exposition mais je dirais globalement la ligne directrice a été la même après ça a juste été une question de rythme et de rapidité avec la contrainte qui était pour une boîte comme Believe à la fois la contrainte du business et je dirais ce qu'on voit très peu la contrainte de la technologie pour donner juste un exemple et finir là dessus en 2005 quand on a créé la boîte la seule chose qu'on distribuait sur mobile c'était des sonneries I-Fi et c'était le début des sonneries I-Fi pourquoi on distribuait des sonneries I-Fi parce que mon téléphone Nokia haut de gamme de 2005 il avait un méga de mémoire et avec trois sonneries il était plein et que même en plein centre de Paris on était encore en 2G et demi et 2005 c'était il y a 9 ans et que faire passer de la musique en streaming en qualité CD telle que vous l'avez aujourd'hui sur Spotify ou sur Youtube avec de la 4G à travers mobile il y a 8 ans ça n'était simplement pas possible jusqu'à l'apparition de l'iPhone ça n'était pas possible donc le rythme de marché et on le voit sur les marchés à l'international pour nous a été je dirais très fortement conditionné par les tuyaux et par les terminaux des devices merci merci Denis alors toi Marc tu te voyais plus grand plus à cette époque là non non on a commencé nous on avait un modèle assez simple c'était transposer en fait le department store traditionnel dans une expérience en ligne donc en fait on a toujours et on s'est toujours projeté à dire ok le mec il va dans un grand magasin X ou Y comment on fait pour faire la même chose en ligne mieux mieux en termes d'assortiment mieux en termes de service mieux en termes de contenu donc on a suivi le truc qui a changé un peu notre vie c'est qu'en fait on est dans un métier un peu spécial puisque par définition les marques qu'on vend au delà de nos marques propres parce qu'on a beaucoup de marques propres mais les grandes marques qu'on vend sont très universelles donc quand on a le jour où je me rappelle en 2011 on a lancé notre site en anglais du jour au lendemain en 3-4 mois on a commencé à vendre dans 50 pays alors c'était pas beaucoup de ventes mais c'était 50 pays et là on s'est dit ok on a quand même un truc à jouer international et donc on a accéléré on a fait on a fait une acquisition extrêmement structurante en Angleterre où on a racheté un de nos concurrents qui cochait en plus une case qui était luxe voilà et avec une marque propre avec pas de marque propre que de la distribution plutôt dans le luxe puisque l'entreprise qu'on a racheté qui s'appelle Okini vend Lanvin Valentino enfin voilà des marques qui sont très premium et du coup on s'est retrouvé avec à l'époque 35 personnes en France et 35 personnes au UK ce qui est très rare pour une boîte française qui a deux ans voilà donc ça ça nous a propulsé international donc c'est en ça que ça a changé un peu notre vie et ensuite là ce qui est en train de changer notre vie en ce moment et c'est une des raisons pour laquelle on a levé de l'argent c'est qu'on a créé un écosystème qui s'appelle Menlook voilà qui est très référent dans notre segment de marché la mode masculine en Europe et on a compris comment peut-être on peut devenir très référent à l'étranger parce qu'on a une grande chance c'est d'être en France et c'est bête mais la France j'ai entendu plein de trucs assez pessimistes etc mais moi je vais pas mal à l'étranger et je peux vous dire un truc c'est que dans la mode à chaque fois que je vais quelque part que les mecs ils regardent notre direction artistique ils regardent notre qualité des shootings la qualité de la sélection ça compte il y a le wow effect il y a le wow effect même dans tout un autre genre j'étais à New York pour le travail la semaine dernière j'ai été à l'inauguration d'un Kaiser voilà la boulangerie et même la façon on s'est traité là-bas il y a le wow effect parce que ce qui est simple pour nous n'est pas simple pour des américains donc voilà et ce qui va changer c'est qu'on lance la marketplace la verre c'est en vrai d'ailleurs comment ? la verre c'est en vrai ce qui est simple pour eux parfois est compliqué absolument je suis d'accord je suis d'accord mais on lance la marketplace donc on va se heurter à un nouveau métier qui est le fait de faire entrer dans notre écosystème des micro-marques des micro-marchands ou des micro-marchands mais des gens des tiers en B2B et de là où on gère à peu près 350 marques quasi en one-to-one on va gérer des milliers de marques dans quelques mois à venir dans les mois à venir donc ça c'est une nouveauté ça nécessitait énormément d'investissement technologique donc finalement beaucoup d'itération dans le plan si tu relis ton business plan que tu avais écrit donc à cette époque là tu te fais rire parce que tu te dis finalement ça me fait rire parce que franchement aucun de nous je crois avait une boule de cristal je pense que la qualité principale d'un entrepreneur c'est de vivre c'est de vivre avoir de la vision certes mais exécuter au quotidien et savoir s'adapter à tout ce qui se passe et Dieu sait si le monde a changé ces dernières années y compris dans nos métiers ce serait très prétentieux de dire qu'on avait écrit le truc même chose alors pour l'exécution versus le plan ça a donné quoi pour les débuts alors les débuts moi déjà c'était un peu traversé du désert j'étais tout seul j'ai toujours eu envie d'entreprendre mais j'ai attendu 30 ans et j'étais dans un secteur complètement différent 30 ans depuis que tu es né et pas 30 ans depuis que tu as travaillé ouais exactement 30 ans depuis que tu es né et j'ai commencé en fait une première idée qui était de faire je voulais faire du covoiturage dynamique donc un peu du matching de passagers en temps réel et ça j'ai mis un an à essayer qui m'a servi d'apprentissage d'internet et au bout d'un an j'ai changé de projet pour faire de la location de voitures entre particuliers et là par contre ça c'était il y a 4 ans et là depuis tout s'est déroulé à peu près à peu près comme on le voulait enfin je veux dire dès le début il y a eu de l'appétence pour le service et ça a toujours bien cru mais bon il y a eu quand même avant un an un an et demi sur un autre projet un peu connexe donc vous êtes au moins deux déjà à être passé par un pivot de quelque chose pour ensuite trouver une voie sur laquelle ensuite vous avez accéléré en quelque sorte tout à fait merci Geoffroy alors c'était pareil exécution versus plan tu dirais quoi ? je dirais qu'on est resté fidèle depuis le début à ce qu'on voulait faire et absolument rien n'a changé dans le business model et la question du pivot est une bonne question parce que on parle beaucoup de oui il faut savoir faire son pivot au bon moment et ça stresse pas mal les entrepreneurs et nous la société grossit depuis le lancement mais quand on faisait 5 à 10% de croissance d'un mois sur l'autre au lieu de 10-15 en moyenne on se disait là merde c'est peut-être le moment où il faut faire le pivot bon je pense si la vision est claire et après c'est une question d'exécution on peut rester fidèle à son projet d'origine et les exemples le montrent en revanche le chemin qu'on emprunte pour arriver à ses objectifs évidemment il est totalement différent de ce qu'on avait prévu notamment sur le timing nous on avait prévu de se lancer en 6 mois on avait levé 5 millions d'euros et avoir un agrément d'établissement de crédit de la banque de France mais comme on savait pas ce que c'était on s'était dit bah ça sera dans 6 mois en fait ça a pris 2 ans et demi on pensait pas du tout quand on s'est lancé réfléchir au bout de 2-3 ans à l'international on se disait on restera en France le marché est énorme en fait il est énorme en France mais aussi à l'étranger on a envie de faire les deux les levées de fonds étaient plus compliquées que ce qu'on avait prévu on avait prévu de lever 5 millions d'euros en un coup avec 0 centime de chiffre d'affaires et finalement il a fallu le découper en 3 fois donc les chemins sont différents l'idée le business model qu'on s'était fixé n'a pas changé excellent je comprends ces points là mais pour rester en fait dans la course aujourd'hui on a cette journée qui est un peu spéciale autour de l'innovation en digital innovation j'aimerais bien avoir vos idées sur le sujet sur qu'est-ce que vous faites pour rester innovant alors on va essayer d'éviter le bullshit ou le truc un peu convenu sur ouais je réfléchis je lis beaucoup je sais pas on va supposer quelque chose on va supposer en fait qu'on pose cette question à vos collaborateurs ou à vos partenaires ou à vos associés ou à vos investisseurs qu'est-ce qu'il dirait de vous concernant ça c'est quoi votre truc pour rester dans le tempo parce qu'on voit que c'est important c'est quoi votre truc bah du voir je vais pas du tout faire de bullshit ok je pense que pendant 2 ans et demi en fait on est lancé depuis 3 ans et pendant 2 ans et demi on était pas du tout innovant mais pas du tout c'est à dire qu'on l'était dans le business model donc l'usine qui fabrique le produit de crédit et le produit d'épargne mais vu du client il n'y a pas grand chose qui changeait c'est vrai en particulier sur la partie emprunteur sur la partie investisseur on a créé un nouveau produit d'investissement une nouvelle classe d'actifs en France en tout cas donc là c'est ambitieux mais c'est innovant mais sur la partie emprunteur on n'a rien fait de nouveau pendant 2 ans et demi et on pensait en fait que ça pourrait suffire et puis il y a 6 mois on s'est dit que ça suffirait pas et on a vu les services Uber etc qui se développaient très rapidement et on s'est dit ces boîtes deviennent énormes alors qu'elles délivrent un service qui est strictement identique au taxi dans le cas d'Uber on va toujours d'un point à un autre en voiture on met le même temps ça coûte à peu près le même prix mais il y a une chose qui change c'est l'expérience utilisateur et donc depuis ce moment là on essaie de révolutionner l'expérience utilisateur on fait ça comment ? On fait ça en écoutant les clients mais alors en temps réel on a poussé le truc très très loin c'est-à-dire sur la page d'accueil de notre site on remonte tous les commentaires en temps réel de tous nos clients on utilise une solution qui est Trustpilot qui est top que plein de boîtes utilisent mais en revanche aller jusqu'à mettre sur la homepage de son site en temps réel sans aucune modération on peut juste répondre on ne peut pas modérer ça les commentaires des clients c'est très très violent et moi la première chose que je fais tous les matins c'est de regarder les commentaires de ses clients quand j'étais cet été en vacances on avait un problème de staffing les délais de financement qu'on a de réponse aux clients sont passés de 2 à 7 jours on s'est fait matraquer pendant 3 semaines donc c'était des super vacances donc pas ton truc c'est ça c'est te mettre la pression avec les clients je résume on regarde les attentes des clients en temps réel mais tous les jours on regarde ces attentes évoluer et puis on cherche à faire évoluer l'expérience utilisateur donc une application très concrète pour vous donner un exemple et on a essayé de révolutionner la façon dont fonctionne le marché du crédit conso en France quand vous cherchez un crédit conso sur internet tous les sites vous demandent vous voulez combien sur quelle durée c'est hyper compliqué de savoir sur quelle durée emprunter moi je sais combien je veux je veux 5000 euros pour acheter une voiture sur 2, 3, 4, 5 ans j'ai aucune idée et du coup ce qu'on a fait c'est que et tous les établissements fonctionnent comme ça depuis des années et donc on a commencé le client maintenant dit juste combien il veut et à la fin une fois qu'il a rempli toutes ces informations et donc on est capable de savoir s'il peut emprunter sur 2, 3, 4 ou 5 ans on lui dit tu peux emprunter sur 2, 3, 4 ou 5 ans ou toi tu peux emprunter que sur 4 et 5 ans donc du coup on a une offre totalement personnalisée et on rassemble ici le meilleur de la banque quand vous allez chez votre banquier il ne vous demande pas en agent sur combien de temps vous voulez emprunter il vous demande combien vous voulez emprunter et après 20 minutes s'il est disponible et lors du rendez-vous que vous avez mis 2 semaines à avoir il vous donne la réponse et un établissement de crédit il fait le montant et la maturité à la fin il vous dit oui ou non binairement et donc nous on a révolutionné ça voilà et ça c'est des idées qu'on a tirées de l'écoute en continu mais enfin jour après jour de nos clients et c'est un truc qui était assez personnel enfin je veux dire c'est quelque chose en plus c'est quelque chose on croit énormément quoi oui oui on écoute les clients et puis je dis on affiche même à nos clients ce que disent nos clients en temps réel et sans modération excellent très intéressant merci Geoffroy alors est-ce que tu peux faire la même chose en répondant je c'est à dire qu'est-ce que tu fais toi mais c'est intéressant Geoffroy mais c'est ce que vous faites vous dans l'entreprise comment toi tu dirais la même chose mais te concernant personnellement en tant qu'entrepreneur moi je passe quand même pas mal de temps à recruter à justement essayer de créer un ADN en faisant du recrutement de créer un ADN innovant c'est à dire en prenant on a un ADN très engineering alors que moi je ne suis pas un ingénieur mais j'ai vraiment essayé de faire ça une boîte qui soit sexy techniquement donc ça veut dire qu'il soit attirante pour les meilleurs ingénieurs les meilleurs devs ça c'est vraiment extrêmement important ça veut dire qu'on devienne par exemple dans les conférences tech une boîte où les gens ont envie de travailler donc ça c'est quand même quelque chose d'important parce que sans cette capacité cette engineering fort on n'arrive pas à suivre le pas et ensuite moi aussi je suis très très concentré sur l'expérience client donc je suis plus expérience client produit que BizDev et ça je pense que c'est important notamment au début je pense que quand la boîte grossit ça devient important de faire des partenariats des alliances etc mais j'étais un peu un fervent défenseur de pas de partenariat au début de Drive-E pas de distraction pas de pas de d'échange avec des gros groupes qui ont des projets qui durent deux ans et qui aboutissent pas toujours donc on a essayé justement éviter les distractions concentration sur le client et le produit et c'est intéressant sur les retours clients c'est intéressant parce que c'est un peu la même démarche vous mettez la pression finalement avec l'expérience client et avec le exactement il faut penser au début on n'a pas le temps de faire mille choses donc je pense qu'il y a vraiment cette concentration sur l'expérience client qui est intéressante mais par rapport au retour client je trouve que c'est très important d'écouter les clients et d'écouter leurs problèmes mais souvent il ne faut pas écouter les solutions qu'ils proposent parce qu'ils ne savent pas comment régler leurs problèmes et ils proposent un saut de puce là où en fait parfois il faut faire un énorme saut donc je pense qu'il faut bien faire la part des choses on reçoit énormément de feedback c'est ce que je fais souvent avec ma femme ça a beaucoup de sens Marc il faut que tu parles de toi mais tu sais assez bien faire généralement vas-y non non c'est pas sympa ce que je dis on est sort je ne veux pas simplement avoir le point de vue de l'entreprise de l'organisation c'est toi qui m'intéresse donc prends le bien je vais te dire ce que j'adore et ce que j'allais faire en gros moi déjà le métier de la mode je connais certains d'entre vous je viens de l'internet j'aime beaucoup le produit j'ai grandi dans une famille qui aimait le produit aussi donc j'ai appris le produit et en fait j'ai fait un truc depuis le départ de Menlook c'est que j'allais le samedi après-midi en grand magasin et j'allais voir les vendeuses qui disons avaient un peu de bouteille et je parlais avec elles et je regardais les clients donc ça ça m'a vachement aidé à comprendre le consommateur masculin la deuxième chose c'est que on a un business à sanctions un vrai business à sanctions dans les commerces dès que ça ne va pas boum on sait on a un business qui est loin d'être zéro défaut et donc je suis entièrement d'accord avec toi c'est que il faut écouter son consommateur on a par exemple une très bonne expérience sur un truc on a racheté en 2011 le leader dans la chemise sur mesure sur internet qui s'appelle 500.com qui est un produit génial fabriqué à Cholet en France avec des fiches italiens c'est hyper qualitatif mais le problème c'est que les mecs ils ne savaient pas faire leur chemise en ligne donc moi je me suis dit un truc simple je me suis dit tout le monde chaque mec a une chemise qui lui va parfaitement bah qu'est-ce que je fais je lui fais imprimer au user je lui fais imprimer une étiquette prépayée la poste il va nous envoyer gratuitement sa chemise qui lui va parfaitement on va la scanner on va introduire dans son dans son dans son compte client l'ensemble de ses mensurations on va lui renvoyer gratuitement et son compte sera créé avec toutes ses mensurations on a quadruplé le taux de transfo quoi donc en fait finalement c'est des choses qui sont vraiment du bon sens toute la boîte est drivée sur le bon sens et alors c'est pas facile tous les jours franchement c'est super difficile surtout quand on grossit beaucoup et qu'on a plein de trucs à faire mais voilà l'écoute du client et aller se poster en retail pour voir comment ça se passe c'est une vraie source on va dire d'inspiration ça c'est ce que tu fais toi perso en fait c'est quelque chose sur lequel t'es parfait bon alors Denis tu as vraiment quelque chose qui te tient à coeur sur la façon dont tu innoves et dans lequel tu restes disruptif fondamentalement pour Believe l'innovation tu nous dis que tu écoutes les clients je pense qu'on a on veut bien le croire parce que visiblement c'est une tendance donc il y a autre chose qui oui j'ai envie de dire fondamentalement la réponse à la question c'est l'innovation c'est non ça peut absolument pas être moi dans le sens où Believe c'est pas de c'est pas du nucléaire c'est pas des technologies extrêmement compliquées mais ce qui fait la complexité du modèle c'est notre capacité à bien gérer l'intégralité des pièces qui forment le modèle c'est à dire chez nous l'innovation ça passe par très bien former nos collaborateurs qui sont en contact permanent avec les artistes et nos producteurs de musique pour les aider à mieux produire mieux diffuser leur musique ça passe par améliorer nos technologies pour être capable de livrer des contenus plus vite mieux ça passe par un ensemble d'éléments dans toute la chaîne de valeur et de la boîte et globalement l'innovation pour moi le seul rôle que je peux avoir là dessus c'est m'assurer que chacun dans les équipes a la vision de l'évolution de là où il doit aller et contribue chacun sur chacune des pièces à l'équilibre à l'équilibre d'ensemble moi dans mon cas j'écoute pas uniquement mes clients j'écoute surtout mes rêves je rêve d'un monde où quand je me balade avec un caddie dans un supermarché en fonction de mon déplacement de mon temps des hésitations de ma vitesse des produits que je mets mon panier l'hypermarché de 10 000 mètres carrés se transforme en épicerie de 50 mètres carrés adaptée à mes rêves je rêve d'un monde où on voit des corrélations sur des choses que l'oeil humain ne peut pas voir savoir si un gaucher ça sort de la même façon qu'un droitier si on parlait tout à l'heure un français ça se comporte de la même façon qu'un chinois si un blonde ça réagit de la même façon qu'une brune je rêve d'un ce mec est complètement fou et en fait on se rend compte que derrière cette folie qui peut sembler apparente en réalité apparaît une grande rationalité parce que comprendre ses pouvoirs et qu'en arrivant à comprendre ses éléments on arrive à faire des choses qui nous semblent impossibles typiquement l'ergonomie qu'on voyait avant comme un art ça apparaît à nos yeux aujourd'hui comme une science réelle et l'innovation elle est aussi commerciale et c'est mon dernier mot là dessus personne ne nous connaissait au début donc il fallait à la fois être capable de rencontrer les clients rapidement et de les signer dans la folie et pour ça on a essayé d'arriver chez nos clients avec des billes d'optimisation et une roadmap tracée c'est pour ça qu'on est capable aujourd'hui de pénétrer rapidement les pays super excellent merci à tous on va en entendre parler de ces 5 entreprises prochainement merci d'avoir joué le jeu